La résistance au cisaillement d'une matrice de sol constitue une mesure de sensibilité d'un sol au risque de glissement de terrain. Elle est le résultat d'une force dite de cohésion, constituée de la somme des liaisons physiques et chimiques de la matière et de l'angle de friction. Le but de cette étude est de mieux comprendre comment les propriétés physiques d'un sol à différentes profondeurs se trouvent modifiées par les végétaux. En d'autres termes, comment les racines des plantes contribuent-elles à la cohésion du sol ? Les hypothèses proposées par les chercheurs d'Ecosphix sont les suivantes. La quantité de racines augmente la résistance mécanique au cisaillement du sol. Les racines contribuent à limiter les risques de glissement de terrain en drainant les sols saturés en eau. Et enfin, la diversité végétale augmente la stabilité des pentes par une meilleure occupation spatiale du sol par les racines. Sur les quatre sites consacrés au projet, les chercheurs commencent par creuser des fosses, dans différentes parcelles, sous différentes végétations, sous différents climats, et mesurent un ensemble de caractéristiques racinaires, nombre, taille et diamètre. Ces données sont ensuite rentrées dans un modèle de stabilité des pentes, développé par une autre équipe, celle de Mahoutsoun et Franck Bourrier, de l'IRSTEA de Grenoble. Les résultats sont ensuite combinés avec des mesures de potentiel hydrique des sols de chaque site à différentes périodes. L'idée est d'obtenir une estimation des périodes auxquelles une pente est plus fragile au glissement de terrain, selon le régime hydrique et le type de végétation. Une première réponse qui permettrait alors de réfléchir dans un second temps sur des systèmes de production et des itinéraires techniques cohérents en termes de production et de cohésion du sol. Ça va dépendre de la graine. Si je vais en 90, je ne gagne rien. Ça, c'est des graines qu'on revend à un semencier qui servent à faire des couverts.